Maintenant, Marie-Lou Yargeau, étudiante à la maîtrise. Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter mon projet sur la coupe partielle dans la forêt boréale, où on pense que ça peut être un outil pour restaurer les attributs des vieilles forêts. Je vais passer vraiment vite sur l'introduction pour me concentrer un peu plus sur mes résultats. Ça ne paraît pas vraiment ces temps-ci, mais au Québec, on reçoit beaucoup de précipitations normalement. Donc, ça fait en sorte que dans l'est du Québec, normalement, il n'y a pas beaucoup de feu. Les principaux régimes de perturbation, c'est des régimes sous-troués, ce qui fait en sorte que les aménagements qui sont basés sur la coupe totale ne sont pas nécessairement adaptés aux peuplements qu'on retrouve sur place, qui sont généralement des peuplements un peu plus vieux. Ce que ça fait dans les forêts, en fait, c'est qu'on a une diminution des vieilles forêts, donc même une raréfaction des vieilles forêts dans ces portions de territoire-là. On a un rajeunissement également des peuplements. Puis, on a une homogénéisation des peuplements dans le paysage. Une solution qui a été proposée par plusieurs auteurs, en fait, c'est de faire des coupes partielles, parce qu'on pense qu'ils sont mieux adaptés aux peuplements qui sont sous régime par trouée. Et c'est dans ce contexte-là que s'insère mon projet, là où je vais venir évaluer la performance de différents types de coupes à des taux de récolte entre 25 et 40 % pour voir s'ils permettent de restaurer certains attributs. Les trois attributs qu'on a regardés, c'est la structure verticale des peuplements, la structure horizontale des peuplements, et la quantité et la qualité de bois mort. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous présenter les résultats sur la structure verticale, puis si j'ai le temps, les résultats sur le bois mort. Donc, moi, mon projet se passe à la forêt Montmorency, qui se trouve dans la sapinière à boulot blanc de l'Est, et qui a annuellement 1 583 mm de pluie. Donc, c'est un endroit qui est quand même très humide pour la forêt boréale. Et les principaux régimes de perturbation, bien, c'est les chablis et les épidémies d'insectes. Donc, les cycles de feu sont très, très longs sur le territoire. On a présentement 10 % de ce territoire qui est couvert par des vieilles forêts, puis il y a une volonté des aménagistes de ramener ça à 20 %. Puis, sur 90 hectares qui est récolté chaque année, il y a encore 90 % environ qui est fait en coupe totale. Donc, non seulement il y a la volonté d'amener un peu plus de vieilles forêts sur le territoire, mais il y a la possibilité également d'augmenter la proportion de coupe partielle qui est faite. Donc, j'ai plusieurs dispositifs. Premièrement, on a une chronoséquence de coupe totale qui a été réalisée à la forêt Montmorency, qui va entre 0 et 84 ans. On a les vieilles sapinières qui n'ont pas été touchées par des perturbations, soit naturelles ou anthropiques, depuis près de 300 ans. Et on a trois dispositifs. On a un dispositif qui est âgé de 2 ans après coupe partielle, un dispositif âgé de 10 ans après coupe partielle, et un dispositif qui a été échantillé une seule fois dans le temps à 25 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats pour le dispositif de 10 ans et de 25 ans. Puis, je vais vous comparer ça un peu à l'évolution des peuplements après coupe totale et à ce qu'on retrouve présentement dans les vieux peuplements. Donc, passons aux résultats. Premièrement, on a regardé la structure verticale. Donc, on a regardé la complexité de la structure en analysant, en calculant enfin un indice de Shannon sur la distribution des DHP dans le paysage. L'indice de Shannon, je vais vous dire vite, vite, c'est quoi? C'est un indice qui, plus il est grand, plus le peuplement a une structure complexe. C'est ce qui est important à retenir. Puis, comme on voit ici sur le graphique, vous voyez les quatre couleurs représentent en fait le dispositif de 10 ans. Donc, on a avant la coupe, un an après la coupe, 5 ans après la coupe et 10 ans après la coupe. Ce qui est en mauve, c'est le dispositif qui a 25 ans. Et ce qui est en bleu, c'est les vieilles forêts. Donc, ça va toujours être le même code de couleur. Ce ne sera pas compliqué. Et ce qu'on peut en tirer, en fait, c'est que non seulement avant la coupe, on a une structure qui est déjà complexe. Puis, le fait de faire une coupe partielle, ça n'engendre pas des différences qui sont significatives au niveau statistique. Donc, la coupe partielle permet vraiment de maintenir la structure qu'on a déjà en place. Et deuxième résultat qui est super intéressant, la structure qui est déjà en place et qui est maintenue avec la coupe partielle, elle est semblable ou équivalente à ce qu'on retrouve dans les vieilles sapinières. Ça fait que ça, c'est super intéressant. Donc, qu'on fasse une coupe partielle ou qu'on laisse le peuplement vieillir, on va avoir une structure qui est équivalente. Donc, ça, c'est cool. Si on regarde le même indice de Shannon pour les peuplements qui ont été traités en coupe totale, en fait, on voit que ça prend environ 60 ans avant d'avoir une complexité de structure qui est équivalente à ce qu'on retrouve dans la vieille sapinière. Le fait de faire une coupe partielle, bien oui, c'est bien le fun de dire que ça maintient, mais ça nous permet d'économiser un certain 60 ans d'évolution que prend la coupe totale. Donc, on peut dire que la coupe partielle, bien, bravo, elle permet de maintenir la complexité de la structure. Ensuite de ça, on a regardé la densité des peuplements. Puis, on s'attendait évidemment à avoir une diminution de la densité parce qu'on va quand même récolter du bois. Et on peut voir encore une fois, bien, que peu importe le traitement qu'on fait, ou que ce soit avant la coupe ou 10 ans après la coupe, on est capable de maintenir les densités qu'il y avait avant la coupe. C'est super le fun. Ces densités-là sont équivalentes à ce qu'on retrouvait, encore une fois, dans les vieilles forêts. Donc, on n'a pas une diminution de densité qui est drastique au point de venir jouer sur cet attribut-là. Autre chose qui est quand même super intéressante, si vous regardez sur l'axe des ZIC où c'est marqué IS25, ça c'est la CPI à 25 %. On voit que la densité a tendance à diminuer de manière constante dans le temps. Par contre, si vous regardez IS40, qui est une CPI qui est à 40 % de récolte, on voit qu'elle se stabilise entre 5 ans et 10 ans, donc entre le jaune et le rouge. Pour essayer de vous faire un résumé un peu vite-vite, quand on coupe un peuplement qui est assez dense, les arbres individuellement sont très vulnérables parce qu'ils ne sont pas exposés aux intempéries. Quand, ensuite de ça, on expose l'arbre, soit qu'il meurt parce qu'il est faible, soit que l'arbre va être capable d'être résilient et de s'adapter un peu aux intempéries. Ça va faire en sorte que toutes les arbres qui vont rester sur pied vont être hyper résilients. Ça, c'est une caractéristique qui est super importante des vieux peuplements. On voit qu'avec la CPI 40, la densité des peuplements se stabilise. Ça voudrait dire qu'on est capable d'aller chercher une certaine résistance et résilience des arbres plus rapidement en ayant un taux de récolte plus élevé que ce qui est possible avec un taux de récolte plus faible. Autre chose super importante, si vous regardez dans le contrôle, le premier tic sur l'axe des X, on voit qu'il y a déjà une diminution de la densité naturellement qui se fait dans les peuplements, même si on ne les traite pas en coupe partielle. Ça veut dire que, vu qu'on est dans des sapinières, le sapin n'a pas un âge qui est vraiment très grand. Ça fait en sorte que, dans les sapinères de 50 ans, 55 ans ou 60 ans, on voit déjà l'évolution de la densité, les arbres qui se remplacent dans la canopée et la densité qui diminue. Si on regarde la même densité, mais pour l'évolution après coupe totale, encore une fois, on est capable d'économiser un certain 40 ans d'évolution de la densité avant qu'elle atteigne quelque chose qui est semblable à la vieille sapinère. Donc, on est capable de dire que la coupe partielle permet de maintenir les densités équivalentes à ce qu'on retrouve dans les vieilles sapinères, ce qui est super le fun. Ensuite, on a regardé la condition des tiges. On voulait savoir c'était quoi la proportion d'arbres vivants, la proportion d'arbres morts, puis également c'était quoi le nombre, et non en proportion, mais vraiment le nombre spécifique d'arbres vivants. Donc, si on regarde dans les vieilles sapinères, on a environ 75 % des arbres qui sont vivants. Si on regarde dans le peuplement de 10 ans, on voit qu'on reste dans les 75 % jusqu'à 5 ans après la coupe. Si juste à 10 ans, il semble avoir une grande diminution, on tombe environ dans les 50 % d'arbres vivants. Donc, on a été voir c'était quoi l'intervalle de confiance dans les vieilles sapinères, puis on se rend compte qu'il varie de 40 à environ 100 % de proportion d'arbres vivants. Donc, même si les proportions diminuent dans les 50 %, on reste dans l'intervalle de confiance de la vieille sapinère. Donc, voilà, je n'irai pas plus loin. Puis ensuite de ça, on a regardé le nombre précis d'arbres vivants, puis on se rend compte qu'il y avait beaucoup trop d'arbres vivants comparativement aux arbres morts dans les peuplements avant qu'ils soient coupés en coupes partielles. Puis le fait de faire des coupes partielles, ça lui a permis de ramener le nombre d'arbres vivants équivalent à ce qu'on retrouvait dans les vieilles sapinères. Puis ça, c'est super intéressant parce qu'avec une diminution des proportions du nombre d'arbres vivants, ça veut dire qu'on a une augmentation du nombre d'arbres morts, évidemment. Puis quand on regarde pour les volumes de bois morts, on se rend compte que les volumes de bois morts n'ont pas encore atteint un niveau qui est intéressant ou qui est semblable à ce qu'on retrouve dans les vieilles sapinères. Donc, on peut penser, on peut émettre une hypothèse que le peuplement est en train de changer, les arbres commencent à mourir, peut-être qu'ils vont rentrer dans le bois morts puis qu'ils vont évoluer pour ramener un peu plus des volumes de bois morts qui sont intéressants pour le futur. Parce que, comme vous le voyez pour le dernier attribut qu'on a regardé, les volumes de bois morts ne sont vraiment pas intéressants pour l'instant. Par contre, si vous regardez en mauve, en haut à votre droite, ça c'est le peuplement à 25 ans après coupe partielle. Donc, on s'attend quand même à ce que les volumes de bois morts évoluent dans le temps puis augmentent. Mais, tu sais, on n'est quand même pas rendu à des volumes équivalents. On va passer à la conclusion. Donc, vite, vite, on peut conclure que pour les structures, que ce soit verticale ou horizontale, même si je ne vous ai pas présenté horizontale, la coupe partielle, c'est bien, c'est super. Ça nous permet de maintenir des structures, ça nous permet de maintenir des densités, ça nous permet de restaurer un nombre d'arbres vivants dans le paysage qui est super intéressant. Par contre, il y a encore beaucoup de questions en ce qui a trait au bois morts. Puis là, on est en train de faire un deuxième article où on va un peu plus intégrer les aspects de la lumière qui rentre, les précipitations qui rentrent dans le peuplement, les substrats aussi qu'on retrouve au sol, pour voir si ça, ça peut venir influencer un petit peu plus le bois morts qu'on retrouve dans tous les types de peuplement. Donc, restez à l'affût. Ça s'en vient bientôt. Merci. Merci, Marie-Lou.